Je n'avais pas prévu de vous montrer des images, mais j'ai vu que c'était un peu la norme, alors j'ai préparé quelques images un peu rapidement. Mais ce qui me préoccupe est moins l'image de ce qu'on peut voir dans un paysage. Et je vais essayer plutôt de réfléchir sur le fait qu'un paysage, c'est moins ce qui est visible in situ que ce que l'on peut imaginer grâce à ce que le regard peut accrocher in situ. Et que dans une certaine mesure, un paysage, c'est ce qui permet de convoquer l'imaginaire plus que le visible et de rendre peut-être visible ce qui ne sont que des traces. Hier soir, à plusieurs reprises dans le public de cette table ronde un peu étonnante, un certain nombre de gens ont évoqué le monument qui a été présenté par mon prédécesseur des Caïdos et qui expliquait que les gens qui allaient au lycée à côté ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et qu'en conséquence, ce paysage qui est en fait extrêmement chargé ne prenait pas sens puisque justement, il n'était pas chargé d'un patrimoine de sens qui aurait été produit par des discours ou par des inscriptions. Et qu'en conséquence, il n'y a rien de naturel à convoquer un imaginaire. Ça suppose beaucoup de travail en amont, que ce soit du travail littéraire, du travail cinématographique, du travail artistique. Ce qui a été convoqué ce matin, il y a bien quelque chose d'une grande cohérence à finalement parler ensemble. Et donc tout ça n'a rien de naturel, tout ça n'est pas seulement politique, tout ça a à voir avec effectivement une raison sensible qui est soucieuse de transmission, mais qui peut aussi par les politiques publiques comme par les politiques familiales, les politiques individuelles, parce qu'on mène soi-même une politique en tant qu'individu, produire occultation, oblitération ou au contraire mise en valeur. Un paysage, de ce fait, plus que ce qui est visible, c'est un essaim de matériaux. Et en conséquence, il est possible de tenter de pouvoir accéder à un paysage par ce que j'appellerais des patrimonialisations intermédiaires, qui sont des objets qui consignent sur un point de focale, avec parfois une certaine mélancolie, et je vais essayer de m'en expliquer et d'expliquer mon titre, qui consignent sur un point de focale justement ces imaginaires, ou qui permettent ces accroches imaginaires pour pouvoir produire finalement une histoire qui rend possible de voir à un moment donné un paysage. J'ai intitulé cette communication « Votre âme est un paysage choisi ». Il s'agit du premier vers d'un poème de Verlaine, qui s'appelle « Au clair de lune », qui compare l'âme d'une personne à un paysage, « Où vont charmants, dit-il, masques et bergamasques, jouant du lutte et dansant, et quasi tristes sous leur déguisement fantasque ». Il se trouve que ce poème est un poème mélancolique, est un poème où il y a le jeu social qui vient recouvrir la possibilité d'être, à proprement parler, pour les personnes qui sont évoquées dans le poème. Et toute la question du regard porté sur un paysage, et de la possibilité d'habiter des lieux après un désastre, et de savoir si on est justement dans les masques et bergamasques qui conduisent à chanter sur un mode mineur, mais à ne pas croire à son bonheur. Et donc il y a bien quelque chose qui se joue sur les traces qui sont à la fois à ressaisir, qui peuvent être longtemps invisibles, et qui supposent effectivement cinéma, littérature et sciences humaines. C'est avec un petit dessin très modeste que je souhaite aborder aujourd'hui la question, avec Hiroshima, mon amour, le film d'Alain René sur un scénario de Marguerite Duras, très connu, qui sort en 59. Le film Level 5 de Chris Marker, qui lui sort en 1996, et il se trouve que c'est en 1996 que le dôme d'Hiroshima, que vous avez donc ici en photo, est effectivement classé au patrimoine mondial de l'humanité, comme l'a évoqué Mickaël tout à l'heure. Et puis un dossier qui était paru dans la revue FACARM, sous la direction de Christine Ferret et d'un collègue japonais à elle, alors qu'elle était responsable du centre franco-japonais à Tokyo. Et il se trouve qu'elle m'avait invitée pour avoir travaillé sur les enjeux de muséification en Europe et de l'articulation entre Grande-Bretagne, Allemagne et France. Elle m'avait invitée à un dialogue où effectivement on discutait avec les japonais de l'articulation avec la Corée et la Chine, avec des configurations qui supposaient la comparaison. Donc c'est pas du tout en tant que spécialiste du Japon que je vais vous parler des paysages japonais, mais en tant que française, convoquée d'une manière un peu hasardeuse au Japon à venir discuter avec les japonais et étant revenue, après avoir discuté avec Christine Ferret, de cette question de la mémoire japonaise et plus particulièrement d'Okinawa. Et donc le dossier paru dans FACARM est un dossier paru en 2005. Que s'agit-il de dire avec ces trois objets modestes ? Il s'agit à la fois de comprendre justement les énoncés d'abord dans Hiroshima, mon amour, où on se souvient de l'homme japonais qui dit tu n'as rien vu à Hiroshima, donc l'invisible à Hiroshima, et de la femme qui répond j'ai tout vu et qui décrit absolument tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vu qui est consigné à la fois cinématographiquement et textuellement, les objets et les lieux de l'hôpital, le musée, les actualités du premier au quinzième jour, qui permettent de comprendre les 140 000 morts au fur et à mesure des avancées, les films documentaires, les restes calcinés, les cendres, les animaux qui remontèrent des cendres, les fleurs qui couvrirent le paysage. Cet assemblage documentaire, cet essaim documentaire pourrait dire Hiroshima. Et pourtant, ce n'est pas ça qui permet de voir, et pour cette Française de passage, en fait ce qui est dit, c'est qu'elle est pensive et que finalement ces différents lieux de mémoire, les musées, les mémoriaux, des choses qu'on a pu voir à différentes reprises, que ce soit pour parler de la bataille de l'Ebre ou pour parler à nouveau d'Hiroshima, eh bien ce ne sont pas des lieux qui permettent simplement de savoir, mais des lieux qui rendent pensifs. Et dans le texte de Marguerite Duras, elle dit que c'est sans aucune ironie qu'elle insiste sur le fait que ça rend pensif et que pour autant, ce qu'on constate en compagnie de gens qui sont eux-mêmes pensifs, c'est que dans ces cas-là, on ne pense à rien. Et donc il y a bien quelque chose d'une contradiction entre le lieu de mémoire, de savoir, cet essaim documentaire, et pour que quelque chose puisse se lever, ce qui est décrit dans Hiroshima, c'est qu'il y a nécessité de faire lever en même temps un secret qui serait un secret subjectif. Et la femme d'Hiroshima, comme vous le savez sans doute, a elle-même un secret important dans son expérience de Nevers où son regard décadré est lié à sa propre expérience de femme qui a été amoureuse d'un soldat allemand, qui a été tondue, puis qui a été enfermée dans une cave avant de pouvoir réinventer sa vie en quittant la ville de Nevers. De ce fait, la conscience mélancolique, c'est la conscience de ce secret qui va devoir lever pour pouvoir rendre visible un paysage au présent, grâce sans doute en partie à l'essaim documentaire et au fait que ça rende pensif, mais surtout grâce à la possibilité d'avoir quelque chose qui a rendu le deuil impossible. Le deuil étant le rapport qu'on entretient avec la possibilité de séparer le passé du présent et de pouvoir à nouveau être dans un monde en vie après le désastre, mais qui suppose, d'une manière importante, l'oubli. La conscience commémorative, en conséquence, suppose, elle, d'être mélancolique, donc ce qui ne permet pas l'oubli, atemporelle, hors le temps. Et de ce point de vue-là, elle n'est pas possible à inclure, à proprement parler, dans la discipline historienne, qui, elle, suppose, dans une certaine mesure, le deuil normal et ce qu'on pourrait appeler une bonne conscience de l'amnésie. aujourd'hui, si le dôme d'Hiroshima est effectivement le lieu d'une mémoire mélancolique construite, telle qu'elle a été évoquée dans la communication précédente par Michael, dans un plan extrêmement limpide où il est l'axe d'organisation urbaine, en fait, on a, et je ne sais pas si on peut parler de conflit mémoriel, on a pour les grottes d'Okinawa, au contraire, ce qu'on pourrait appeler une amnésie, mais pour autant, est-ce un deuil normal ? Qu'est-ce qui se passe du côté d'Okinawa ? Connaît-on Okinawa ? Sachant, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé à Okinawa ? Il se trouve que Hiroshima, et dans une certaine mesure, c'était montré aussi dans le rapport à Tokyo, a un pouvoir absorbant. C'est un événement absorbant. C'est absorbant avant même l'événement, car ce que l'événement atomique a absorbé, c'est le fait qu'avant qu'il soit décidé, il y a eu deux ultimatums. L'ultimatum après Post-Dame, qui a été formulé à la fois par les Britanniques, les Chinois et les Américains, et l'ultimatum après même le lancement de la bombe sur Hiroshima, qui a été accueilli comme le premier ultimatum après Post-Dame par le silence, et qui a conduit à la deuxième bombe à Nagasaki. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est absorbant avant, pendant et après, et que le seul événement qui soit resté saillant, c'est bien l'événement d'avoir lâché une bombe sur Hiroshima. Ce qui est effacé dans une certaine mesure d'emblée, c'est le fait qu'on est au moment de cette décision, au début de la guerre froide, qu'avant, quand on lance la bombe sur Hiroshima, il y a encore des pourparlers entre l'URSS, Staline, et les Japonais. Et qu'à partir du moment où la bombe a été lancée, les pourparlers Cesse et Staline entrent en guerre avec le Japon. Et donc on a là aussi ce début de guerre froide qui est oblitéré par l'événement atomique. De ce fait, on a des positions qui sont extrêmement différenciées entre Américains, Japonais et Européens dans le rapport à l'événement Hiroshima. Pour les Américains, Hiroshima, c'est une petite ville militaire, ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est la ville choisie pour ne pas choisir des lieux plus importants et plus symboliques, pas Tokyo, pas Kyoto, dans des discussions qui, semble-t-il, ont été complexes. Et c'est le lieu où on va lancer une bombe pour mettre en scène un rapport de force et faire en sorte que la guerre cesse au nom des soldats américains qui ont suffisamment souffert et où la volonté de ne pas faire davantage de morts est vraiment énoncée comme un enjeu important. Pour les Japonais, c'est une humiliation et une incompréhension. Il s'agit effectivement d'entretenir dans une certaine mesure cette incompréhension et de faire oublier l'humiliation. Très certainement, le plan adopté pour Tokyo tel que ça a été décrit tout à l'heure par Mickaël a à voir avec ce double événement où il s'agit de naturaliser pour pouvoir faire oublier l'humiliation, où il s'agit de maintenir une certaine incompréhension pour pouvoir focaliser sur Hiroshima plutôt que sur le reste de l'histoire de la guerre du Pacifique. Pour les Européens, il s'agit d'un étonnement. Ils ont osé lâcher cette bombe. Ce qui fait que Hiroshima a une position métonymique d'une histoire qui est devenue universelle du fait du fait d'une condition historique qui aurait changé après le fait d'avoir largué cette bombe puisque le temps aurait changé de nature, en tout cas si on veut bien croire Günther Anders, puisque à partir du moment où on sait qu'il y a cette possibilité de détruire l'humanité par la puissance atomique, alors le temps historique n'est plus qu'un délai avant la catastrophe. De ce fait, le pouvoir métonymique d'Hiroshima, ce n'est pas une métonymie simplement locale, c'est une métonymie qui produit effectivement un événement international, un événement extrêmement fort pour tout le monde. Donc Hiroshima constitue très vite ce que j'appellerais à partir de ce moment-là un patrimoine double écran. Patrimoine double écran puisqu'on va y faire des films sur la paix et pas sur la guerre. La responsabilité qui va être évoquée sur la question de la guerre et de la violence de guerre, c'est la responsabilité américaine et pas la responsabilité japonaise. Hiroshima, mon amour, de ce point de vue-là est parfaitement emblématique puisqu'il met en scène d'une manière tout à fait étonnante, il met en abîme même ce processus où Hiroshima va être associé à ce qu'on souhaite valoriser du côté de la paix et devenir le lieu effectivement de la production de mise en scène de la paix. Ici, le dôme d'Hiroshima avec les lanternes le 6 août sur la rivière Ota au moment où on fait des cérémonies pour la paix. Ce film Hiroshima, mon amour, est commandé en fait par les producteurs à Alain Rennais. il s'agit d'une série d'une série de producteurs Argos Film, Como Film, Dye Motion Picture Company Limited et Pate Overseas Productions. Il s'agit d'un film franco-japonais qui met en scène ce film franco-japonais en tant que film international. La française, donc, qui tourne un film sur la paix, elle retrouve son amant en place de la paix. On voit ce dôme d'Hiroshima mais il n'a pas encore cette fonction métonymique dans les scènes de la manifestation pour la paix et donc on a cette question de la paix qui revient d'une manière sempiternelle dans une certaine mesure avec effectivement au cœur de cette manifestation pour la paix une pancarte qui affirme l'intelligence politique est cent fois moins développée que l'intelligence scientifique. C'est pour ça que nous sommes privés à ce point d'admirer l'homme. Et là encore, admirer l'homme c'est un enjeu universel et absorbant puisque ce qui est affirmé c'est que il y a bien quelque chose qui s'est effondré de l'humanité à Hiroshima et que même s'il s'agit de la responsabilité de vainqueurs et bien il y a un effet boomerang de la violence de guerre qui du côté des vainqueurs participe à l'effondrement de cette humanité. À Hiroshima mais aussi à Nevers et dans les deux cas il s'agit de questionner la violence de guerre des vainqueurs des américains d'un côté et des résistants ou des gaullistes de l'autre au moment de la tonte puis de la réclusion de la jeune femme amoureuse. Du fait de ce pouvoir absorbant d'Hiroshima Okinawa ne rentre pas dans le cadre et il ne rentre pas dans le cadre parce qu'il ne rentre pas dans la temporalité parce qu'il est un événement antécédent. Il ne rentre pas dans le focus des responsabilités puisque la question c'est la responsabilité des vaincus avec Okinawa et qu'en conséquence il y a quelque chose qui ne peut pas tenir et ce qui fait qu'il est dans l'angle mort. Et très longtemps Okinawa n'est pas un objet qui est mémorialisé et même aujourd'hui je crois que en tout cas pour les gens qui ne sont pas spécialistes de cette ère culturelle et en France en particulier Okinawa reste assez méconnu. Au moment où on prend la décision de faire de ce dôme un symbole de la mémoire et d'un projet politique de paix et bien il y a les américains et les chinois qui sont très mécontents et qui le font savoir assez haut et fort et qui affirment que d'avoir voulu faire du dôme un monument universel pour l'humanité entière symbolisant l'espoir d'une paix perpétuelle et l'abolition définitive de toutes les armes nucléaires sur la terre c'est l'énoncé de l'UNESCO et bien que cette version unanimiste de l'histoire et qui transforme un paysage en signalétique la signalétique est elle-même installée au musée on a reproduit non seulement ce lieu dans la ville mais aussi une maquette au musée et bien en fait dénue ou dénie la perspective historique qui a supposé l'événement Hiroshima et donc dénie la possibilité de comprendre ou de saisir comment s'est jouée cette responsabilité des vainqueurs dans ce que j'ai appelé à plusieurs reprises dans mon travail des conflits d'intolérable conflits d'intolérable ça veut dire que ce genre de décision ne se prenne pas sur un mode homogène c'est à dire qu'il y a un choix qui est fait entre ce qu'on peut appeler un sentiment d'humanité ou de commune humanité naturelle et dans ces cas là on ne touche pas au corps et on ne touche pas au corps des civils et on n'est pas dans une logique où on peut s'autoriser ce genre de geste et donc il y a un intolérable face à la commune humanité qui interdirait ce genre de geste et puis il y a le sentiment d'humanité politique où il s'agit de faire cesser une violence dont on pense qu'elle atteint le sens même de l'humanité et c'est ce que j'appelle le sentiment commun d'humanité politique et que face au Japon la sensation est comme face dans une certaine mesure au nazisme qu'il y a quelque chose à faire cesser de l'action de l'autre de manière à ce que l'humanité puisse être sauvegardée et donc il y a bien sûr la question des morts américains ou pas si on continue les batailles mais il y a aussi quelque chose de la cessation de ce qui vient entamer l'humanité du point de vue de son sens et que pour pouvoir faire cesser ce conflit d'intolérable et bien on le tranche effectivement du côté du sentiment d'humanité politique et non pas du côté du sentiment d'humanité naturelle c'est ce genre de choses qui est quasiment partout impossible à mémorialiser et en conséquence ce qui permet de transformer un territoire en conflit en paysage ou en pays sage ou pays assagi et bien c'est effectivement le fait qu'on a réussi à se débarrasser de ce conflit psychique et de la mémoire de ce conflit psychique c'est à dire qu'il y a une décision politique extrêmement rude à prendre et qu'elle suppose effectivement ensuite une mélancolie et non pas un deuil et qu'en conséquence ce qui est oublié ici c'est ce qui a conduit à ce geste puisque effectivement le dôme conduit à une mémoire anhistorique et à une amnésie multidirectionnelle celle par exemple pour les japonais de l'événement Okinawa qu'est-ce que cet événement Okinawa l'image que je vous montre ici c'est l'image d'une tombe collective qui sont les tombes classiques à Okinawa et qui ont servi en étant réouvertes de lieux de refuge parmi d'autres phénomènes calcaires qui existent dans le territoire et qui sont des lieux où effectivement les gens ont trouvé refuge mais un refuge assez étonnant puisque dans ces lieux et bien les gens se sont donnés la mort avant même que la bataille ne démarre je suis désolée c'est très rudimentaire j'ai fait ça ce matin pour que vous ayez quelques images ici on voit aujourd'hui un vieux couple de japonais faire des prières dans l'ouverture du port d'Okinawa et dans ce port des bateaux d'enfants qui étaient supposés être soustraits à la bataille ont été écoulés et donc des enfants d'Okinawa sont morts et ici on est au mois de juin le mois où effectivement on fait un certain nombre de prières en direction de ces morts je voudrais vous parler pour pouvoir justement comprendre de quoi il s'agit avec la mémoire d'Okinawa en fait du film qui est sorti en 1996 comme je vous le disais l'année même où le dôme a été classé patrimoine mondial de l'humanité Chris Marker qui est le réalisateur a travaillé avec Alain René et réalise son film en changeant le mode de focalisation l'essai documentaire n'est plus focalisé par un film sur la paix mais focalisé par la production d'un jeu vidéo sur la bataille d'Okinawa et ce jeu vidéo va convoquer effectivement un essai documentaire très complexe et mettre en scène ce qui pour Chris Marker relève d'une amnésie japonaise qui avait atteint dans une certaine mesure la manière possible pour les français de regarder Okinawa je le cite j'étais devenu tellement japonais que je participais de l'amnésie générale comme si cette guerre n'avait jamais eu lieu et dans son film précédent qui parlait du Japon sans soleil Chris Marker ne parlait que d'Hokkaido et de Tokyo pas d'Okinawa l'amnésie sur Okinawa serait donc du côté japonais et français et non pas du côté Okinawa et américain américain je vais régler la question assez rapidement parce que je n'aurai pas le temps de la développer parce qu'ils n'ont jamais quitté le lieu d'Okinawa depuis cette bataille d'Okinawa puisque un grand centre militaire est installé encore aujourd'hui à Okinawa et qu'il occupe une partie très importante du territoire tel que les japonais l'ont accepté de le céder même quand Okinawa est revenu dans le giron japonais et que de cette base militaire et bien toute une partie des guerres du second 20ème siècle avec la Corée avec le Vietnam ont eu lieu et qu'il y a quelque chose qui se joue du rapport aux américains qui est très complexe à Okinawa mais dans une certaine mesure c'est pas ça qui intéresse Chris Marker même si c'est un peu présent et ce qui l'intéresse c'est de voir comment effectivement on peut répondre ou ne pas répondre du pouvoir absorbant d'Hiroshima en fabriquant un jeu et en allant par la fabrique du jeu essayer de comprendre ce qui s'est passé à Okinawa ce qui a conduit la bataille d'Okinawa à être plus meurtrière pour les civils que pour les militaires et le fait que les civils ont été conduits à se donner la mort se suicider s'entretuer pour échapper disait-on aux américains et échapper à la honte au déshonneur donc dans ces fameuses grottes où des villages entiers s'étaient réfugiés tant la population craignait la barbarie américaine c'est la barbarie qui avait été annoncée or la barbarie dans l'Evelle 5 surgit quand le jeu vidéo fricote avec le jeu de Go et la question du jeu est quand même au coeur d'une nouvelle mise en abîme est-ce qu'on peut jouer avec l'histoire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette mémorialisation qu'est-ce que produit cette mémoire de la guerre est-ce qu'elle permet dans l'espérance qui a été celle quand même des historiens du XXe siècle dans l'après-coup des guerres de raconter l'histoire de la mémorialiser d'être capable de diffuser des savoirs de manière à dit-on que les choses ne se répètent pas la question de l'Evelle 5 c'est de montrer qu'en fait on ne peut accéder à un savoir historique qu'en rejouant l'histoire par le jeu lui-même et qu'en même temps ce rejeu n'est jamais autre chose qu'une répétition et que ça ne permet pas d'échapper donc au fait que l'histoire se répète et c'est le coeur de l'objet de l'Evelle 5 cette affaire de l'Evelle 5 c'est en fait la hiérarchie à l'intérieur des responsables du jeu les responsables du jeu sont classés entre ceux qui peuvent accéder à ce jeu et peuvent y jouer ceux qui ont un rôle dans son élaboration comme le personnage principal qu'ils appellent Laura et ceux qui ont vraiment la main sur le jeu et quand Laura élabore et fait remonter à la surface les seins documentaires qui est entre ses mains si l'on peut dire ou en tout cas entre le virtuel et le réel dans le film et bien un certain nombre de ces requêtes sont refusées donc ce qui apparaît c'est request denied et en l'occurrence ces requêtes refusées elles sont refusées par ceux qui ont vraiment la main sur l'histoire et donc la question qui se joue dans Level 5 c'est qui a la main sur l'histoire et comment on peut faire en sorte qu'elle ne se répète pas or au fur et à mesure qu'elle entre dans l'élaboration du jeu et bien elle comprend un certain nombre de choses qui la désespèrent et donc rejouer l'histoire ne produit pas nouvelle espérance mais produit un désespoir de plus en plus important en particulier elle prend conscience d'un fait qui est très bien décrit dans le dossier de Christine Ferrer dans Vacarme à savoir que Okinawa était une pièce comme dans un jeu de go qui était une pièce sacrifiée il n'était pas prévu de ne pas perdre la bataille à Okinawa il était prévu de sacrifier Okinawa de manière à protéger l'île principale c'est à dire à protéger l'île où il y a Tokyo Kyoto etc et du coup il y avait là une pièce qu'on pouvait abandonner comme au jeu de go et au moment où Laura prend conscience qu'on peut abandonner cette pièce elle prend conscience qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent pour elle qui fait lever sans doute quelque chose de subjectif qui vient recouvrir le lien avec le film Hiroshima mon amour puisqu'elle affirme qu'elle peut en mourir elle-même et qu'elle va évoquer finalement une autre manière de nommer sa souffrance qu'elle affirme la plus unique la plus intime et elle va parler d'Okinawa mon amour donc on voit comment les deux films en fait jouent l'un par rapport à l'autre et comment au moment où Laura prononce Okinawa mon amour elle se met à la place de la jeune femme de Nevers et donc fait elle-même lever un secret dont on ne sait pas encore ce qu'il est ce secret pour elle c'est en fait un secret qui va fonctionner en système de contiguïté ou de rapprochement et elle va affirmer que les seuls lieux où on a continué à mourir une fois la bataille finie étaient Okinawa et les camps de la mort les camps d'extermination nazis ces habitants des îles dit-elle qu'ils n'étaient même pas japonais voilà qu'ils se retrouvaient japonais pour mourir et effectivement c'est en découvrant la manière dont les choses se sont passées et bien qu'elle prend conscience qu'on pouvait mourir encore après elle va décrire d'une manière assez minutieuse ou le film décrit de manière assez minutieuse la manière dont la patrimonialisation a eu lieu sur ce territoire elle a eu lieu je dirais de manière assez classique au bout du compte maintenant et il se trouve qu'Okinawa c'est un lieu subtropical c'est un lieu où il y a des jolies plages et c'est un lieu de tourisme et donc pour les touristes qui vont à Okinawa il y a la possibilité d'aller visiter les fameuses grottes et l'une en particulier qui est celle des infirmières qui ont été amenées à se suicider et qui sont décrites et dans le film en fait c'est décrit dans un mouvement qui est celui du regard des touristes et donc d'un regard qui n'est pas encore un regard décadré comme pouvait l'être celui de la femme de Nevers et qui pourra devenir décadré dans le regard de Laura le regard non décadré c'est une visite touristique classique on prend un bus on entend une chanson qui était la chanson des infirmières et puis on arrive devant la grotte et on observe ce qui s'est passé on assiste à un diorama et donc dans ce diorama on explique qu'effectivement on donnait aux personnes à Okinawa deux grenades l'une pour jeter sur l'ennemi l'autre pour se faire sauter soi-même et puis il y a ensuite tout l'imaginaire qui est évoqué par Laura qui est un imaginaire beaucoup plus gore que la visite touristique qui est l'imaginaire pour le coup des jeux vidéo et qui est aussi l'imaginaire de l'expérimentation de l'histoire à l'anglo-saxonne dans les musées anglo-saxons avec les odeurs les sensations et la nécessité de faire appel à l'imaginaire pour se plonger dans ces sensations et savoir ce que c'était que d'être une jeune fille de 15 ans dans ses grottes à Okinawa en 1945 le jeu ne retient qu'une chose dit-elle et ça suffit bien et on retrouve la question des visages des victimes c'est les visages c'est les visages qui étaient dans le diorama mais en même temps et bien elle a eu besoin de faire sentir de manière extrêmement rude la violence faite au corps et pas simplement aux imaginaires et l'acidité qui est une acidité mentale et dont elle sent qu'elle peut elle-même l'aura en mourir refaire l'histoire re-raconter l'histoire c'est une prise de risque et c'est une prise de risque qui nous dit-on dans level 5 est mortelle cette prise de risque mortelle ressemble à celle qui avait été prise par Sarah Kaufman au moment où cette philosophe spécialiste de Nietzsche et de et de Freud excusez-moi élève de Deleuze avait fait son autobiographie et ayant fait son autobiographie s'était suicidé l'année suivante il y a là quelque chose qui est en fait inscrit d'une manière un peu cryptée dans level 5 et qui permet de penser la contiguïté et la fameuse levée du secret la possibilité de voir Hiroshima de consigner les saints documentaires d'Hiroshima passe pour Laura par le fait qu'il y a quelque chose qui a partie liée entre cette figure de Laura et cette figure de Sarah Kaufman un énoncé particulier permet de faire le lien d'une manière assez importante au moment où elle dit à force de voir toutes ces horreurs et bien j'en suis à suffoquer j'en suis à suffoquer j'ai commencé à suffoquer à littéralement suffoquer au milieu de toutes ces horreurs où tout le monde persécute tout le monde j'ai mis un flag dans le programme et quand on passera par là une citation sortira tant pis pour ceux qui ne verront pas le rapport et donc on voit bien qu'il y a quelque chose de crypté puisqu'on peut ne pas voir le rapport tu la connais d'ailleurs c'est celle que j'avais mis dans le petit keepsake où je garais quelques phrases en réserve pour les mauvais jours prévoyante j'étais c'est la grande admonestation de Rabbi Una et je ne suis pas tellement sûre que beaucoup de gens peuvent la comprendre celle qui dit je la cite cette admonestation Dieu est toujours du côté de qui est persécuté on peut trouver un cas où un juste persécute un juste et Dieu est du côté du persécuté quand un méchant persécute un juste Dieu est du côté du persécuté quand un méchant persécute un méchant Dieu est du côté du persécuté et même quand un juste persécute un méchant Dieu est à côté de celui qui est persécuté il se trouve que Sarah Kaufman est fille de rabbin il se trouve que Laura suffoque et que un des livres de Sarah Kaufman s'appelait Paroles suffoquées et qu'elle parlait de Robert Antelme et de Maurice Blanchot dans ce livre ces paroles suffoquées avaient parti lié avec la possibilité ou ne pas avoir la possibilité de croire à un monde meilleur et à pouvoir à nouveau faire confiance dans le monde or le monde et c'est ce que dit un philosophe actuel qui s'appelle Fossel n'est pas l'ensemble des choses et on a beaucoup parlé des choses ici mais ce qui leur assigne un sens et permet d'en user aucune philosophie de l'histoire ne peut nous sauver mais au moins il faudrait inventer un monde ouvert et fidèle à son inachèvement constitutif les premiers philosophes à avoir évoqué ces questions étaient Anna Arendt et les gens qui étaient autour d'Anna Arendt qui avaient affirmé que les seuls à croire encore au monde sont les écrivains et les artistes c'était au cours des années 50 dans les brouillons de qu'est-ce que la politique beaucoup d'années plus tard Deleuze quand il parle du cinéma dit que finalement il n'y a plus de possibilité de croire à un monde meilleur et qu'il n'y a que la possibilité de maintenir à un lien avec le monde et que c'est ce lien qui permet d'être encore au monde après le désastre et donc la question des oeuvres d'art de la littérature du cinéma des oeuvres picturales c'est de produire ce lien et de faire en sorte qu'il y ait toujours ce lien de l'homme au monde et non pas l'espérance d'un monde meilleur mais l'espérance qu'il puisse y avoir amour et vie comme rapport à l'impossible à l'impensable à ce qui ne peut pas être pensé mais qui justement est le rapport utopique émancipateur et finissait de l'euse du possible sinon j'étouffe et donc ce chaînage entre paroles suffoquées suffocations qui arrivent pour Laura au moment où elle élabore cette histoire où elle l'a réécrit et bien effectivement c'est l'affirmation dans le film que l'histoire et que Laura le comprend ne sert jamais à inventer un monde meilleur il répète en boucle et il répète en boucle et il affirme que la seule chose qui permet de faire bifurquer paradoxalement c'est le fait que peut-être et bien pour pouvoir atteindre le level 5 et le level 5 c'est celui qui peut mener le jeu vraiment et donc celui qui peut agir vraiment dans l'histoire et bien peut-être que certains doivent en mourir et donc dans le film ce qui est répété c'est en fait la question d'une mort nécessaire pour pouvoir faire bifurquer l'histoire non pas nécessairement vers un monde meilleur mais vers des liens ce qui fait que les différents objets qui sont consignés dans le level 5 ne sont pas simplement des objets historiques mais des tombeaux et en tant que tombeaux et bien il y a un redoublement des différentes figures féminines depuis la femme de Nevers en passant par les infirmières d'Okinawa jusqu'à Laura qui en meurt dans le film et qui en meurt alors que le personnage avec lequel elle est en lien ne se rend pas compte qu'elle est en danger je finis c'est bon c'est la dernière phrase on aura compris que l'histoire ici n'est faite que de relations et que finalement vous avoir parlé des paysages japonais vu à travers en fait des objets qui sont des objets européens et bien aura permis d'évoquer de manière contiguë des paysages européens car c'est bien des paysages mentaux européens pour Laura comme pour la femme de Nevers qui leur permettent à l'une et à l'autre de réexplorer l'histoire japonaise je vais m'arrêter là merci